On va voter dans quelques temps, on va voter, on va avoir le pouvoir de décider qui va mettre son grain de sel dans tout ce bordel. On va faire comme on peut avec ce qu'il y a. Je ne rentrerai pas dans le détail, je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Élection piège à cons, ça veut rien dire. Abstention piège à cons, sûrement. Je ne comprends pas, ça me désole, ça m'afflige, ça m'attriste, ça me met en colère. Je ne peux pas comprendre comment la gauche en est arrivée là aujourd'hui. J'ai connu une gauche clairvoyante, courageuse, créatrice, parfois se trompant, avec des choses promises, entreprises et tenues. Là, la première des promesses qui ne tiennent pas, c'est le fait de se rassembler. C'est une gauche divisée. Mais elle n'est pas divisée, elle est en décomposition. Je ne peux pas croire, moi, personnellement, que les candidats aujourd'hui, les candidats dits de gauche, n'arrivent pas à se retrouver sur un certain nombre de points qui sont ceux à quoi ils croient eux-mêmes. Donc, on assiste à un festival d'égotisme qui est insupportable. Et pendant tout ce temps-là, les gens, les autres, les pauvres, les mecs qui ont des paquets dans les gares et qui n'arrivent plus à croûter parce que tout d'un coup, ça coûte tellement cher la vie qu'à un moment donné, on leur dira, c'est merveilleux, l'emploi recommence, oui, l'emploi recommence. Mais pour faire quoi exactement ? Pour gagner quoi ? Normalement, travailler, c'est un honneur, mais c'est aussi un honneur qui permet de vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus un honneur et ça ne permet plus de vivre. Alors, c'est quoi l'histoire ? À quel moment on règle ce problème-là ? Si vous voulez, à force de créer... Je m'énerve là, mais c'est normal, je suis là pour ça. À force de traiter les urgences aux dépenses d'essentiel, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui ? Que d'assurer une éducation des enfants, une éducation nationale qui répond à tout ce dont elle a besoin. Ça va fabriquer les femmes et les hommes de demain. Il n'y a rien de plus important que ça. Qu'est-ce qui va être plus important que de sauver l'hôpital public qui est à l'aube du naufrage parce qu'il y a 3500 personnes sur 67 millions qui sont en réanimation d'urgence ? Ce n'est pas possible. On n'est pas au Moyen-Âge. Ça aussi, ça se règle. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça. Personne n'est coupable, tout le monde l'est. C'est ça qui compte. Ce n'est pas la compétitivité de ceci, de cela, de pas ci, de pas ça. La politique, c'est important parce que ça définit la vie et la mort des femmes et des hommes. Donc, il n'y a rien de plus important de faire que les hommes et les femmes vivent mieux. On va voter dans quelques temps. On va voter. On va avoir le pouvoir de décider qui va mettre son grain de sel dans tout ce bordel. On va faire comme on peut avec ce qu'il y a. Je ne rentrerai pas dans le détail. Je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Élection, piège à cons, ça veut rien dire. Abstention, piège à cons, sûrement. Après, chacun vote qui y veut, pour qui y veut, pour qui y peut. Ça me désespère de voir qu'une partie de cette classe politique que je défends malgré tout, parce qu'on sait ce que c'est que les pays où la classe politique n'existe pas, ça s'appelle une dictature. Contrairement à ce qu'on croit et à ce que veulent nous faire croire certaines catégories de gens, la France n'est pas une dictature, bien au contraire. Encore une fois, il n'y a rien de plus important de faire que les femmes et les hommes qui composent ce peuple, c'est-à-dire le peuple français, aillent mieux, pour ne pas dire bien. La politique. Je l'ai fait dire. Celle-là, je ne sais plus de souffle. Au secours, au secours. C'est plus fatigant que sur scène ou pas ? C'est surtout plus grave que sur scène. Sur scène, je peux déconner. Là, ce n'est pas tellement déconnant. Non, honnêtement, ça me met en colère. Ce n'est pas que ça m'agace, c'est que c'est injuste. Ça s'appelle l'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada